Les Pyrénées dans vos chaussures, dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur qui sont ces serpents qui sifflent sur nos cimes. Avec la participation de Marlène Albert-Yorka, professeure d'anthropologie à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, et Gilles Pottier, herpétologue à Nature Midi-Pyrénées. Le serpent a été un symbole d'immortalité dès l'Antiquité. C'est sans doute parce que c'est un animal qui mue. Et de ça, on les a vus. On voit très bien un serpent qui va muer. On s'en aperçoit facilement parce qu'il a l'œil qui devient opaque, laiteux. Parce qu'il y a un liquide qui s'insère entre l'écaille qui recouvre l'œil, qu'on appelle la lunette, une écaille transparente, protectrice, et puis l'œil lui-même à proprement parler. Le fait qu'il renouvelle sa peau fait qu'il y a une association d'ordre symbolique entre le renouvellement de la peau et l'idée de l'immortalité. C'était le symbole de la connaissance, de la sagesse, de la science, etc. dans l'Antiquité. On en a hérité d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il y a le serpent d'esculape, Asclepios, qui est sur le caducé des professions médicales, médecins, etc. C'est le serpent qui vient boire dans la coupe de la connaissance et pour retransmettre la connaissance. C'est un symbole qui est très très positif dans l'Antiquité. Ce que dit la Genèse, c'est que le serpent était le plus rusé des animaux lorsque Adam et Ève sont dans le paradis terrestre. Donc c'est le serpent qui vient conseiller à Ève de manger du fruit de l'arbre défendu en lui disant « Dieu ne veut pas que vous y touchiez parce qu'il ne veut pas que vous ayez la connaissance que lui a. » On connaît la suite. Je dis le serpent parce que dans la Genèse, c'est bien le serpent. Il n'y a pas un mot disant que c'est le diable. C'est ensuite l'interprétation chrétienne de cette histoire qui fait qu'on dit que le serpent, c'est le diable. Il n'en reste pas moins que le serpent a un rôle, je dirais, négatif dans le texte de la Genèse puisqu'il fait perdre l'humanité, le paradis terrestre. Il est maléfique, c'est l'animal du diable. La rumeur est un serpent que l'on entend siffler souvent. Mais moi, la rumeur ne m'atteint pas. Sans être langue de vipère, il paraît que je ne sais pas si c'est vrai, mais je te le dis quand même. Tu ne sais pas la dernière. Je l'ai vu de mes yeux, puis il n'y a pas de fumée sans feu. La couleuvre s'introduit pendant la nuit dans le lit du bébé. Il lui tape avec la queue sur le ventre, le fait vomir et donc boit le lait qu'il a réurgité. Ou alors vient téter la mer pendant qu'elle s'est endormie. Ou encore, bien sûr, ça c'est peut-être le plus fréquent que j'ai rencontré dans les Pyrénées. Ici même d'ailleurs, à Benquet, dans les baronnies des Pyrénées. C'est donc la croyance que les serpents têtent les vaches. Le lait c'est blanc, donc c'est pur, c'est l'immaculé. C'est un liquide de vie. Donc c'est quoi son antithèse ? C'est le venin. Tout simplement. Et donc il y aurait cette volonté du serpent qui incarne le diable de contaminer le bien. Et donc de venir s'approcher partout où il y a ce liquide de vie et de pureté qu'est le lait. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est vraiment l'idée que c'est le lait. Et que du coup le serpent est un animal qui capte à son profit. Ce qui permet le renouvellement de la vie. C'est un enfant et puis qui s'attaque aux êtres les plus faibles qui sont les enfants. Enfin, quand il tète les mères, quand il tète les vaches, c'est la richesse de la maison. Si les vaches n'ont plus de lait, il est maléfique. C'est l'animal du diable. On peut trouver des couleuvres près des étables, ou dans les étables. Le moyen de défense de pas mal de couleuvres, c'est qu'elles vident le contenu de leur glande cloacale. En clair, elles se font caca dessus. C'est un liquide qui est blanc, crémeux, exactement comme de la crème fraîche, ou du lait un peu. Et donc ça a pu être entretenu par ce fait biologique qui, lui, est réel. Il est maléfique. C'est l'animal du diable. Aristote explique, sans doute dans l'histoire des animaux, que le lait est une transformation du sang. C'est une interprétation qui est basée sur une donnée factuelle, qui est que les femmes cessent d'avoir leurs règles quand elles sont enceintes, et ne les retrouvent pas quand même globalement tant qu'elles allaitent. Et donc Aristote en conclut que l'enfant, en quelque sorte, est formé par le sang des règles, et que ce sang ensuite, c'est ce sang qui se transforme en lait. Et donc capter le lait, je crois que c'est vraiment capter une substance vitale. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une proximité très grande dans l'imaginaire occidental entre le dragon et le serpent. Le dragon, c'est un serpent qui a des pattes et des ailes. Peut-être le serpent d'avant la genèse. Donc on a pu voir des couleurs voler. La rumeur est un serpent qui m'entend siffler souvent. Mais moi, la rumeur ne m'atteint pas. Sans être langue de vipère. Il paraît que je ne sais pas si c'est vrai, mais je te le dis quand même, tu ne sais pas la dernière. Je l'ai vu de mes yeux, puis il n'y a pas de fumée sans feu. À l'époque aussi, une autre croyance, je me souviens, en Ariège, un monsieur qui me disait « les couleuvres volent de branche en branche ». Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une proximité très grande dans l'imaginaire occidental entre le dragon et le serpent. Le dragon, c'est un serpent qui a des pattes et des ailes. Peut-être le serpent d'avant la genèse. Et donc on a pu voir des couleurs voler. Dans les punitions que donne Dieu, il dit au serpent « désormais tu te traîneras dans la poussière ». Ce que suggère le texte de la genèse, c'est qu'avant d'être condamné par Dieu, le serpent avait des pattes et qu'il les perd dans cette aventure. Et d'une certaine façon, il devient donc un être pas tout à fait comme il faut, peut-être inachevé. Et puis peut-être un peu trouble aussi parce qu'il se tortille. Ça, c'est sans doute une des raisons majeures dans la culture chrétienne, c'est-à-dire dans les sociétés européennes, de la vision négative, je dirais, du serpent. Sans être langue de vipère, il paraît que je ne sais pas si c'est vrai, mais je te le dis quand même, tu ne sais pas la dernière. Je l'ai vu de mes yeux, puis il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des tas de gens qui vous assureront d'avoir vu des vipères, faire des bonds de 2 mètres. Alors il y a les couleuvres de 2 mètres aussi, ça c'est très fréquent, y compris dans les régions où il n'y en a pas. Mais bon, la seule espèce en France qui peut atteindre 2 mètres, c'est la couleuvre de Montpellier. Donc il est limité au climat méditerranéen. Mais les individus de 2 mètres sont rarissimes. En général, elle fait plutôt dans les 1,60 et 1,50 mètres. Les gens ont toujours tendance à exagérer la taille des serpents. Les serpents ont un regard fixe du fait de l'absence de paupières. Les serpents ne clignent pas de l'œil, ils ne ferment jamais l'œil. Donc ça leur donne ce regard complètement fixe. Et comme ils chassent, ils s'approchent de leur proie avec des mouvements très calculés, très lents, on dirait que la proie ne réagit pas, on dirait qu'elle ne sent pas venir le danger. Et ça, ça a donné lieu à cette rumeur du serpent hypnotiseur. La rumeur est entrée, la rumeur a parlé, autour de toi rempe les murmures. J'ai un faible pour l'histoire des lâchers de vipères par hélicoptère. Ça, ça me plaît particulièrement. C'est les boîtes Viber, c'est les alevinages par hélicoptère dans les lacs de montagne. C'est une des hypothèses. Que par déformation, il lâche des vipères par hélicoptère, soit devenu il lâche des vipères par hélicoptère. Ça pourrait venir de là, c'est assez crédible comme explication. C'est une marque de, je crois, de boîte d'alevin. La rumeur est entrée, la rumeur a parlé, mais tu sens sa mauvaise haleine. Le problème des reptiles, c'est que ce sont des animaux qui sont très mal connus, de la plupart des personnes. Et donc, on peut raconter n'importe quoi sans jamais être contredit. L'ignorance s'ennuyait. L'ignorance a lâché ses mensonges. Elle t'a jeté un mauvais sort. Souffre exactement des mêmes maux que les communautés humaines méconnues. Une espèce d'ignorance, en fait, qui entretient la peur, voire la haine. Les chiffres sont là pour nous rappeler qu'en France, il y a moins d'un décès en moyenne par an attribuable à des morsures de vipères. Il paraît que je ne sais pas si c'est vrai, mais je te le dis quand même. Tu ne sais pas la rumeur est entrée, la rumeur a parlé, si tu veux savoir ce qu'elle a dit, apprends à lire sur les lèvres. Car elle parle de toi, elle dit n'importe quoi, il paraît que tu n'es pas celui que l'on croyait que tu étais. Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos cimes ? Avec l'accompagnement musical de Dead Can Dance, Out of a Serpent Egg, Amanda Lyre, la rumeur, et La rue qu'est à nous, la rumeur. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore, co-réalisé par la radiofréquence LUS et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures. Les Pyrénées dans vos chaussures.